Alors le monde change et les mentalités semblent avoir du mal à changer. Du coup on reproduit les mêmes schémas qui ne fonctionnent pas et qui emmènent aux mêmes conséquences désastreuses. Alors Quentin, pour prendre un peu de distance avec l'actualité tout en essayant de trouver un outil pour mieux la comprendre, je voulais vous parler de la théorie du centième singe. Cette théorie vient de l'observation de macaques du Japon, vous savez ces singes aux longs poils argentés et aux visages roses qui figurent sur beaucoup de calendriers ou de posters où on les voit immergés dans de l'eau au milieu de jolies vapeurs rasantes. Ces singes étaient observés sur l'île de Koshima, au sud de l'île de Kyushu par des scientifiques japonais. Ces derniers les nourrissaient avec des patates douces dont les animaux raffolaient. Ils les jetaient dans le sable de la plage et les mangeaient en absorbant toujours un peu de ce sable. Or un jour, un de ces scientifiques remarqua qu'une jeune femelle de 18 mois qu'il baptisa Imo fit quelque chose de nouveau. Au lieu de manger directement la patate douce ensablée, elle la rinça dans l'eau pour enlever le sable. Et après avoir accompli une fois ce geste, elle le reproduit systématiquement. Au début, Imo était la seule à pratiquer cet étrange rituel, mais les scientifiques remarquèrent que d'autres se mirent à la copier. La première à suivre fut sa propre mère, puis les jeunes macaques qui trouvaient ce comportement amusant. Puis toutes les autres femelles, mais certains étaient réticents. C'était notamment les vieux mâles qui faisaient des grimaces et qui poussaient des petits cris hostiles chaque fois qu'ils voyaient un membre de leur groupe rincer la patate douce avant de la manger. Malgré tout, le nombre de singes qui pratiquèrent ce rituel se mit à augmenter, jusqu'au jour où ce nombre atteint le chiffre de 100. Dès lors, il y eut une sorte de bascule, ce qui semblait au début scandaleux, puis agaçant, et ne touchant qu'une minorité de pionniers, devint normal, puis une évidence, au point que même les vieux mâles finirent par adopter ce comportement. Encore plus étonnant, certains macaques, d'îles éloignées, n'ayant aucun contact avec celles de la tribu d'Imo, se mirent dans une période proche à, eux aussi, laver leurs patates douces. Comme si lorsqu'un nombre critique d'individus à un même moment avait une prise de conscience, et ça s'est passé par exemple pour l'homme au moment de la découverte du feu et de la découverte du tissage. Mais alors Bernard, est-ce qu'on peut établir un lien entre ces singes et les êtres humains ? C'est ce qu'a essayé de faire le sociologue Ken Kies dans son ouvrage nommé précisément « Le centième singe ». Il a émis l'hypothèse que tout comportement nouveau se heurte automatiquement à une sorte de levée de bouclier des anciens, notamment les vieux hommes qui détiennent l'autorité et qui se considèrent comme les défenseurs des traditions et des règles obligatoires. Au début, le changement ne touche qu'un nombre restreint de curieux, le plus souvent des jeunes, plus souples et plus séduits par tout ce qui est nouveau. Puis les femmes sont elles aussi en général plus intéressées par les comportements différents. En tout cas, un élément vient étayer cette théorie de l'idée nouvelle dans l'air qui se répand, c'est la constatation que certaines découvertes ont été faites simultanément dans plusieurs endroits du globe. Mais ça ne peut pas s'accomplir si les forces réactionnaires sont trop puissantes et obligent à reproduire les anciens comportements qui ont peur de la nouveauté. Et pour reprendre une citation de Einstein, je dirais « Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a permis l'invention de la lampe électrique ».